T'es un bon diable Jamais les chants C'est nous les démons du biblique Elle t'a fait concurrence dans la cuisine Tu te trouves? Oui Comment ça? On sait que Rose t'es pas capable de faire à manger Rien C'est terrible quand elle s'est mariée Elle va peur un peu Elle a fait un chien puis maintenant il a donné à manger Puis le reste du manger elle l'a mis dans le frigidaire Tu comprends? Son mari Il a trouvé ça C'est du pain avec des échalotes Il a trouvé ça bon Il dit il est pas pire ton pâté faisant un cours Tu comprends? Elle a posé il dit que c'est pas elle qui l'avait fait Il l'aimait tellement Quand elle en achetait d'autres Puis elle en mettait là quasiment tous les jours Finalement elle dit à sa soeur c'est effrayant S'il aime ça il m'en demande tout le temps Que je fasse faire je suis pas capable de faire d'autre chose que ça Tu comprends? Elle dit donnez ça Il a demandé ça pendant une couple d'années Oui Alors à un moment donné Tu sais tu le jures Ben un moment donné Un moment donné J'ouvre la revoir sa soeur puis elle dit Mon mari est mort Elle dit pas qu'il est mort empoisonné Sinon il est tombé en bas de la galerie en courant à la presse à queue C'est tout? C'est tout le temps non? Ben vraiment qu'on a tellement de monde aujourd'hui c'est pas surprenant C'est ça on a eu une belle émission en l'honneur de notre amie Rose Ouellet Suzanne Langlois est avec nous Jacques Salvaille Léo Rivet Roger Giguet Pierre Jean Marcel Gamache Louis Armelle Janine Souto aussi Roland Rinaldo Et La fleur des fleurs Notre Rose Ouellet La fleur des fleurs La fleur Clos C'est une partie C'est une partie C'est une partie C'est une partie La femme C'est une partie C'est ça qui arrive quand on présente la relève. Tu vas avoir de la relève pratiquée avant longtemps. Comment ça va? Vous n'êtes pas choqué que j'ai parlé un peu de votre art culinaire? Non, je suis habituée. Je suis habituée. Surtout de toi, je m'attends à tout. Toi pis M. Gamache. C'est vrai, Anne. Tu sais que Rose, une fois, elle faisait du cabaret. Elle rentre l'étard chez elle. Elle rentre l'étard chez elle. En rentrant à trouver un gars cachant sous son lit, elle lui a donné 24 heures pour sortir. Il était tellement gentil. Tu étais fin? Ah oui, en dernier, j'y aurais payé sa pension. Tu commences à lire. Moi, si tu veux, je ne ris jamais. Je suis très séparée. Surtout avec toi. Enfin, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Autant que d'habitude, on sait quoi dire. On est bloqués. Vous êtes encore en pleine forme. Vous regardez tantôt, là. Vous avez travaillé avec l'orchestre, le sketch qu'on a répété comme ça autour. Ben oui. Mais... Hein? Ah oui, moi, je suis correcte. Je suis jeune encore. Vous savez qu'il y a un paquet de gens qui voulaient venir vous rendre hommage aujourd'hui. Ben oui, mais... Et si vous voulez vous asseoir, on va commencer par vous présenter ça. Un par un, pis... Tu vois, tu me fais asseoir pour me... Avec, avec, avec... Pour me mépriser. Avec la petite... Ben non. Ben non. Je te guette. Ok, vous allez vous le revoir, pis pendant ce temps-là... Pendant ce temps-là, pour faire un peu l'histoire de la poudre, on a invité un historien renommé. Voici le grand maître Marcel Gamache. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Dans l'histoire ancienne et contemporaine, plusieurs femmes se sont illustrées dans leurs domaines respectifs. Pour en nommer quelques-unes, mentionnons Jeanne d'Arc, Évita Perronne, Marie Brizard, la veuve Séverie, Laura Saccor, Marie-Antoinette, Lise Payette et Rose Lapoune Ouellet. À titre d'historien, j'ai fait des recherches, et croyant fermement à la réincarnation, je peux vous assurer, avec preuve et d'appui, que Rose Lapoune Ouellet, cette femme exceptionnelle et éternelle, a toujours vécu, elle a toujours existé. Faut remonter au début de la création pour la retrouver dans le paradis terrestre. « Nous voyons ici la mère Ève Rose Lapoune Ouellet, et le père Adam. D'où vient le nom Ève Rose Lapoune Ouellet? » Voici, c'est dans le paradis terrestre, ce jardin fleuri que le démon, le premier démon du midi, avec des intentions infernales, où il présentait une fleur, la tulipe. En lui disant, «Tu t'appelleras la tulipe! » Mais après avoir senti la tulipe qui sentait le démon, elle décida de s'appeler Rose. Si on l'a appelée Ouellet, ce fut après qu'elle lui demandait au père Adam, «Ouellet Lapoune! » Le nom de Lapoune lui est resté, après que le père Adam lui ait chanté «Lapoune! » La mère Ève succomba à la tentation, alors que le père Adam ouvrit sa bouche pour lui exhiber sa magnifique pomme d'Adam. Ce fut alors un véritable French kiss qui engendra le péché originel, pour ne pas dire le péché original. Une chance que la mère Ève Lapoune a succombé, sinon on n'aurait jamais su comment faire des enfants. Nous retrouvons plus tard Rose Lapoune dans l'Arche de Noé. C'est dans l'Arche de Noé que Rose Lapoune fit sa première tournée qui dura 40 jours et 40 nuits, après avoir convaincu Noé de construire le premier stade avec un toit, un stade flottant. Pas dormise à cause de la pluie. Tous les billets pour cette tournée furent vendus par l'impressario Noé La Traverse, qui vendit ses deux derniers billets à deux habitués de traversée, deux sœurs de la même famille qui entrèrent dans l'Arche avec des valises rouges. Après avoir échoué sur le mot Arara, l'Arche de Noé fut transformé en théâtre national sous l'habile direction d'un patriarge de l'époque, son nom Cacarys Grimaldi. En l'an 51, l'ère ancienne, nous retrouvons Rose Lapoune en Égypte. On la voit, là. Elle était mieux connue à cette époque sous le nom de Cléopâde Lapoune. Pascal, dans ses pensées, a fait allusion au nez de Cléopâde. Son nez moins long aurait pu changer la face du monde. Et moi, je dis, le nez de Cléopâde Lapoune a changé la face de la comédie en faisant venir de Jérusalem, plus précisément du Mont-Olivier, un dénommé Guimond qu'elle appela Olivier Guimond. Elle fonda avec lui un petit théâtre dans la zone des pyramides qu'il nommait Tizoune. Ce fut les deux seuls à pouvoir faire rire le Sphinx. Nous retrouvons en 1942 l'éternel Rose Lapoune avec Christophe Colomb. En 1492, Rose Lapoune convaincu un comédien de l'époque, Christophe Colomb, de faire une tournée mondiale avec elle. Malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, leur navire s'égara. Ce qui permet à Christophe Colomb de découvrir le Nouveau Monde et le Nouveau Monde de découvrir Lapoune. En 1494, Lapoune fonda, sur la rue Christophe Colomb de San Salvador, le premier théâtre du Nouveau Monde. Avec l'aide de deux femmes espagnoles de son temps, Manda Parenta et Julieta Petri. Nous retrouvons plus tard l'éternel Lapoune au Canada, dans le Fort de Verchers. Au début de la colonie, sous le nom de théâtre de Madeleine Lapoune de Verchers, Lapoune opéra un théâtre d'été dans le Fort de Verchers. Nous la voyons ici en train de résister aux Iraquois qui assiégèrent le fort, qui assiègent le fort dans le but d'obtenir des billets pour la pièce d'alors. Aurore, l'enfant martyre inspiré par le massacre de la Chine, qui malheureusement pour eux doit être joué à porte et guichet fermé. L'histoire nous dit que les Iraquois lui crièrent «Lapoune, sors de là et viens prendre une bière avec nous autres! » Et Lapoune de répondre «Non, non, moi, je reste dans le fort! » Pour les calmer, pour les calmer à leur incident de ces monologues comiques du haut de la palissade, ce fut la fin du siège. Tous les Iraquois moururent de rire. On pourrait en dire long sur la formidable carrière de l'immortel Lapoune Ouellet, qui a évolué dans tous les théâtres importants à travers le monde, incluant celui de Saint-Jean-de-Mata. On se rappelle de sa popularité à la radio alors qu'elle animait un quiz sous le nom de Suzanne Lapoune-Lapointe. Un quiz qui s'appelait alors «Lapoune aux yeux d'or! » «Lapoune aux yeux d'or! » Madame Ouellet, pour tous vos succès remportés à travers les siècles de votre existence, moi, l'historien quelque peu menteur, je vous dis chapeau! Alors, un vieux de la vieille qui a tenu à venir rendre hommage à Rose, c'est un gars que vous aimez beaucoup, Rose! Roland Rinaldo! Oh, ben oui! Oh! Oh! Merci! 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 Ça t'a pas tombé! Ça fait un beau souvenir! Un beau souvenir! Oui, parce que t'as travaillé des années avec moi! Oui! C'est une chose que je voudrais, si vous le permettez, j'ai jamais eu l'occasion parce que je ne l'ai jamais présenté. Je voulais vous dire un gros merci du fond de mon cœur parce que c'est à vous que je dois avoir la courte carrière que j'ai faite! Merci beaucoup! C'est très bien! Vous avez travaillé ensemble pendant quoi? 17 ans? 17 ans! 17 ans au Théâtre national, oui! Au Théâtre national! Je l'ai connu, j'avais 11 ans, j'étais petit gars! À Québec? Ben oui! Ah oui? C'était la grande amie en maman! Elle adorait ma mère, ma mère Roussel l'appelait ma tante! J'avais été souper chez lui! Puis tu comprends, il suffit qu'il savait que j'étais directrice au théâtre. Il dansa puis il faisait des peaux! Il auditionnait! Tu comprends! Il pensait à des auditions de... Il n'a pas... n'empêche qu'il a commencé avec moi au Théâtre Harlequin à Québec. Ah bon? Après, il s'est emmenu au Théâtre national que j'ai été... On a fait 52 semaines avant au Théâtre à Québec. Quel est-il? Après ça, il m'a transféré de m'emmener au Théâtre national. 17 ans. À Montréal. À Montréal. Puis là, moi j'ai dit, je pense qu'après 17 ans, je voulais... je voulais finir. Pas ma carrière! Non, 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 non! Non, mais je voulais des vacances. C'est à ce moment-là que les chauffeurs de petits chars dans le temps, au lieu de dire la rue Baudry, ils ont cherché la pône! Ah oui? Ah oui, absolument! Ah oui, ah oui! Tu sais, quand c'était des petits chars, hein? Ah oui! Et puis, là, quand il arrivait en France du Théâtre national, il disait pas du Baudry! Ah ah ah! La pône! C'est la pône! Tout le monde débarquait! Ah ah ah! La pône, on va vous présenter quelqu'un que vous aimez aussi, beaucoup. Oui. C'est un très bon fantaisiste. Vous avez eu l'occasion de travailler avec lui souvent. Et on a dit à la répétition qu'on le répète après la rose, voici l'épine Pierre-Jean! Ah! 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 Mousical Je te réveille sur les bords de l'école Par les jolis pluvieux sur les pavés mouillés J'imitais Jen Kelly sous la pluie qui dansait Mousical Mousical Tes musiques m'ont donné la parole J'ai escroqué la vie dans mes blousons dégueulasses J'ai des souliers vernis sur mes pavés de bonasses Je serai ton funambule au fil des années qui passent Musical, musical, musical Show business, show business Au régime de tous mes happiness Je plonge dans la piscine avec Esther Williams Avec Franck Sinatra je fais le matelot pour d'âme Show business, show business Sous des strass, plus de strass que de stress Avec un arc-en-ciel, c'est une pluie de paillettes Avec le septième ciel, c'est une pluie de starlettes Avec du soleil qui fait l'argent, les recettes Show business, show business, show business Et puis variété, variété Si les variétés m'étaient comptées Petit cri, petit qui pleure, petit normal Laissez venir à moi des petits enfants de la balle Variété, variété Tu es drôle, tu es folle, tu es gai Tu cours derrière la cour avec ton grand cerveau lent Tu cours et puis tu cours et puis le public est content Je ne peux plus au secours, reviens-moi de temps en temps Variété Chaudissesse Musique Je voudrais saluer particulièrement les gens qui nous visitent aujourd'hui On a des gens de l'école secondaire Saint-Paul-de-Château-Gay Des gens de Montréal et des environs Et bien je ne serais pas à aller plus vite Des admirateurs de la Poune Ils ne sont pas tous ici Non, et en parlant d'admirateurs de la Poune Non seulement c'est des gens qui ont travaillé avec elle Mais je suis sûr qu'ils l'admirent aussi Nos invités d'aujourd'hui qui vont faire le jeu avec nous Suzanne Langlois Roger Gillette Bonjour C'est pire salvaille Et Léo Rivet Et Léo Rivet qui t'a présenté Oui, bien sûr Je vais passer, je vais passer en arrière Qu'est-ce que ça me de merveille Qu'est-ce que ça me de merveille Qu'est-ce qu'on fait ? Oh, ça va bien me faire ça Oh oui Jeanne, c'est un one size Ouais Les trois gars peuvent embarquer Je vais passer dans ça Les gars t'échis là On va pas M. Rivet avec le jeu là-dedans Non, non, non Les gars, vous mettez les chandelles Puis nous autres, pendant ce temps-là On vous bourre avec les ballounes Ah bien ça a l'air bon Il est plus grand, celui-là Roger On va peut-être gagner de la beauté Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Tu prends des ballounes et tu essaies de bourrer ton partner le plus possible Ah bien mieux que ce soit comme ça Parce que moi j'avais déjà un bon départ C'est ton genre Là Léo, vous me bourrez C'est grand important Sinon je me sens comme une dinde Tu me les donnes toi On commence bien On commence bien On commence bien On commence bien Ah 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 Non, 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 non C'est fini Ah D'accord. Mais non, c'est pas fini! Je vais te leger, Roger! Oh, c'est ça, c'est fini? Quoi? Le 100, le nouveau régime, c'est le SM20! Qu'entends là-bas! Qu'entends là-bas! J'ai fait des d'objets pour lui! J'ai fait des d'objets pour lui! Léo, t'as travaillé pendant combien de temps avec Rose? Oh, j'ai travaillé 8-9 ans. Dans les 8 dernières 9 années, c'est ça? J'ai commencé en 1940, en 1740. En 1940, à quel endroit? À Montréal, à Québec? Au Théâtre national de Montréal. Au Théâtre national? J'ai pas travaillé à Québec. Bon! Et t'as travaillé pendant combien? As-tu fait les 17 ans qu'elle était là? Non, pas 17 ans! Non? Ça les a bien trop long! Ah ben! Non, non, mais t'as travaillé un bon moment! Ah oui! Comme je te dis, 7-8 ans. Ça a été 7-8 belles années. Ensuite, t'as fait du cabaret, sûrement. Vous vous êtes rencontrés à l'occasion. On se rencontre souvent. Je dis, j'ai bien travaillé avec elle au Théâtre des variétés. Tu connais ça? Bien sûr! J'ai travaillé avec elle, puis tout ça. Et puis, ça a été toujours un vrai plaisir. Merci, mon Léo, d'être là. Il n'y a pas autant de plaisir. Bienvenue! 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 Toi aussi, t'as eu ce bonheur-là de travailler avec elle. Oui, j'ai eu le bonheur de connaître Rose au Théâtre des variétés, comme par hasard, il y a 20 ans, en 67. Ça? Et j'annonce en toute primeur que j'aurai le plaisir d'être avec elle encore au Théâtre des variétés. Oui, oui, je recommence, c'est tellement agréable de travailler avec elle. Au Théâtre des variétés, au mois de mai. D'ailleurs, Roger Giguère sera avec nous aussi. Je suis très heureuse de te retrouver au Théâtre. Merci. Il y a un théâtre qui m'a venu avec la poule. Je vais travailler avec Mme Moillette. Tu n'as pas besoin de donner... Il n'y arrive toujours pas à peu près au micro. Moi, je ne peux pas travailler. Si Mme Moillette n'est pas là, je ne peux pas travailler. D'ailleurs, j'ai travaillé longtemps avec Mme Moillette. Bien, au moins elle... Au moins à deux occasions, j'ai travaillé avec Mme Moillette. Non, mais au moins, elle a de la mémoire, tu sais. J'ai vu travailler ensemble. Elle a de la mémoire. Mais c'est absolument vrai. Une journée, j'avais peur parce que j'ai dit, Rose, elle avait beaucoup de textes. Fait que j'ai dit, là, j'étais insécure au niveau du texte de Rose. Bien, on est la première personne qui n'a pas su son texte, c'est moi. Rose, elle s'appelait son texte. C'est tout. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec Rose, mais j'ai plutôt travaillé après les spectacles, en prenant une petite bière. Ah, bien, c'est déjà une nouvelle chance. Mais j'espère qu'un jour... Moi, je n'ai pas cet ouvrage-là avec Rose. Qu'est-ce qu'elle te disait? Qu'est-ce qu'elle te disait? Rose, elle me disait, d'abord, Rose, je m'appelais mon gros. Je disais, Rose, venez-vous-en, il est deux heures du matin, il faudrait partir, parce que c'est moi qui conduisais Mme Moillette. Elle me disait, ah, je suis mon gros, je vais prendre une petite bière avant de partir. Moi, j'espère, en tout cas, que ça prendra cinq ans, dix ans, quinze ans, mais je vais attendre, je ne suis pas pressé, ma Moillette. Quelle bonne idée, Charles! Encore une fois. Merci, merci, Roger. Et on retourne, on se passe notre temps à se passer la balle, à se retourner la balle, on retourne à Gilles avec Rose. Là, Rose, on a une autre surprise. Une autre? Bien, oui, il y en a des gens qui, malheureusement, ne peuvent pas se déplacer, mais qui ont tenu quand même à vous rendre hommage. Et puis, écoutez bien, parce qu'on a au bout de la ligne, Mme Parent. Oh, Manda! Manda! Oui. Bonjour. Bonjour, Manda! Bonjour! Ça va? Bonjour! Ça fait des vieux souvenirs, hein? Ça nous fait plaisir de vous entendre, Manda. M'entendez-vous bien? Bon, on vous entend, il y a un peu d'écho, mais on vous entend, oui. Non, mais ça... ça répète des vieux souvenirs, hein? C'est un peu de variétés. Ah, des beaux souvenirs, hein? Oui, des bons souvenirs. On pourra peut-être bien en avoir encore, Manda. Bien, ça se peut. Hein? Avec la patience. Oui, j'aimerais bien ça. Ça me fait plaisir d'avoir attendu ta voix. Moi aussi. Je te remercie beaucoup et je t'embrasse. Moi aussi, t'embrasse. Merci, Manda. Merci. C'est un bon moment. C'est un bon moment. C'est un bon moment. Gentile. Là, là, il y a quelqu'un qui a préparé quelque chose de spécial pour vous. Pour moi? Il s'est fait faire une chanson spéciale pour vous, qui parlent bien. Écoutez ça bien attentément. C'est quelqu'un que vous aimez aussi? Oui. C'est notre amie, Suzanne. Oh! C'est un petit bout de femme qui nous fait toujours rire, qui nous amuse depuis trois fois vingt ans. Une grande dame, vive et pleine d'énergie, et qui nous aime un peu comme ses enfants. On dit la poune quand on parle du clown, son nom de coeur est celui d'une fleur. Si tout comme elle, elle a quelques épines, elle a aussi sa fragile douceur. Et si son nom du rire est synonyme, il est aussi symbole de l'ardeur. Sur toutes les serres où l'on menait la vie, elle n'a connu que triomphe et glameur. Si les gens l'aiment, c'est qu'elles connaissent leur vie et qu'elles leur font oublier leur malheur. Car sur la scène, quand le rideau se lève, s'envolent aussi les chagrins, les soucis. Quelques pirouettes, deux ou trois histoires de rêve. Et c'est leur rire qui gagne leur pari. Ils sont heureux, ils crient, ils se souillèvent. C'est leur façon, eux, de dire merci. Un soir après avoir joué son rôle, Le rire fernait encore à mes paupières. Elle est venue pleurer sur mon école Comme une enfant épuisée de lumière. Moi, je pensais la voyant si fragile Qu'elle exerçait le plus beau des métiers Où l'on dépasse sans cesse ses limites Plein de noblesse, d'amour et de fierté Ce que tout le Québec voudrait pouvoir lui dire Aujourd'hui, je voulais vous le chanter Qu'est-ce qu'elle est, donc, la petite bonjour qui est toujours... Hé, vous-moi! Oh, mon Dieu, que tu m'as fait peur! Où est-ce que t'étais, donc, petite bougresse? Ben oui, ben, c'est parce que... As-tu vu la robe? Ben, comment si je vois la robe? C'est la robe de fiançailles, ça! Puis de mariage. Puis de mariage aussi, j'avais... T'as pas fait de grand-chose parce qu'il y a rien de parti de vrai Non? Non! Ah oui, ah oui! Est-ce que t'as trouvé ça? Ah oui, ça se décousse, Boris. Tu t'étais squoingue d'un bord! Oui, ma petite... Normalement, là, je m'en vais dans le bal, là Mais aussi, t'as trouvé ça, t'as trouvé ça au grenier? Dans le grenier, dans la valise Puis tu t'en vas un bal avec ça? Ben oui, c'est parce que j'en ai pas d'autre Avec qui tu vas aller au bal? Avec mon cavalier, là Comment est-ce qu'il s'appelle, celui-là? Peut-eux T'es pas encore pour sortir avec Peut-eux? Ah, puis parle-moi-en pas Quand il vient, veuillez, là Oui Je suis obligé de dire Peut-eux, mon Peut-eux En dernier, je suis plus capable Non? Il me semble que ça sent le diable Oui, oui, oui Hey, ma! Oui, oui Tu vas m'arranger ça Ah, je vais te l'arranger, c'est certain Je vais te faire ton rôti, toujours C'est dégratigné un peu Attends un minute Regarde! Je ne sais pas, tu me rends ça dans le métro Ah! Bon, attends, c'est parce que... Là, 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 va chercher des aiguilles Oui, c'est parce que j'ai juste des épingles Ça fait que je vais te aller chercher de l'aiguille puis du fil Oui, là, 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 là C'est comme ça, c'est comme ça Bon, 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 bon Entrée ! Entrée, monsieur Oh, oh! Four six! Oh, oh! Four six! Four six! Four nine le peliers, le peliers Eskéurs, vissé, meinem, gros mon nom Oui, c'est le plus gros mon nom Yes, c'est le plus gros mon nom Oui, on dirait-il, moi, gros Oui. Mme Veuve Gros-Mognon? Non, 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 non. Ma mère, elle est pas veuve. Non, mon père est parti travailler un matin. Oui? C'est Mme Gros-Mognon. Bien, mon père est parti. Il travaille pour les frites, là. Les frites? Frites! Excusez-moi! Assiste-toi, ma petite fille, là, parce que j'ai quelque chose de bien important à dire. Pardon, monsieur, pardon. Venez vous vous ensoir? J'aurais quelque chose d'important à vous dire. Toi aussi, tu craches ce gars. Bon, comment tu t'appelles, ma petite fille? Moi, je m'appelle La Poune. La Poune? Oui. Oui, avec un N ou deux N, La Poune. P-O-U-N-N-E. Poune! C'est un morceau de poune en blé d'enfance, mais là, là. C'est un morceau de ruti que j'avais pris, là. Écoute, c'est ton père qui travaille... Oui, il travaille pour le CNR. Oui? Oui. Normalement, ton père, il revient à quelle heure de travailler? Bien, il revient à quatre heures, trois heures et demie, quatre heures. Il est en retard, là. Il est en retard, là. Oui, il est en retard, là. Là, tu vis? Bien, bien, c'est que j'ai une nouvelle à vous annoncer. Bien, pas très bonne. Non? Non. Dis-le, dis-le. On est habitués, là. Oui, oui. C'est que ton père, quand il est passé, parce qu'il passe toujours à travers le champ, va le couper... Ah, bien oui, il coupe ça. Le train passe là aussi, hein? Oui, le train. Normalement, le train passe avant, lui. Oui, oui, tout le temps. Oui. Mais là, le train et lui, ils ont passé en même temps. Hein? Oui, puis c'est le train qui a gagné. C'est-à-dire qu'il s'est fait frapper par l'engin, s'est fait frapper par le train, puis il est mort. L'engin a rien, toujours, hein? L'engin a rien. Ben non, ils peuvent revenir sur nous autres, puis le bonhomme, ça vaut pas la peine, non? Vous ne viendrez pas sur vous autres, voyons-donc. C'est votre passé à votre pauvre père qui est étendu là entre les deux rails, là. Il est bien, il est bien, là. Il a-tu... la tête, elle est correcte? Non, c'est parce qu'il avait pas de tête d'avant. Ben, il est pas changé. Il a pas changé. Ah oui, il a changé de combinaison. Non, mais essayez pas de me faire rire, là. Votre père est mort, désespoir. C'est-tu assez drôle pour faire rire là-dessus? Ah oui. Non, écoute, appelle-moi ta mère, là, je vais lui expliquer ça. Hé, un minute, là. Là, vous dites que mon père est mort. Ben, il faut que je vais lui dire ça, ta mère. Ils ont pas sauvé sa tête. Ils ont sauvé sa boîte à l'homme, cette bête boîte, là. Non, là, pourquoi la boîte à l'homme? C'est votre banane, voilà. Ça, c'est bête, c'est bête. Laisse faire la banane. C'est pas important, la banane, là. Ton père, il n'y a plus de tête, plus de banane. Ça, c'est pas votre sacré boire! C'est tout ça, c'est votre sacré boire, là. Ta banane, la banane, la banane. C'est dans ce temps-là que tu craches dans des espoirs. Appelle ta mère, là, ben, je vais lui expliquer la nouvelle. Non, 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 non. C'est moi qui va lui dire. Tu vas arriver à ma mère, tu vas dire, votre mari est mort. Ah oui? Là, ma mère, ma mère, elle fait des cicrotes... Pas jusqu'à vite. Ben, avartis-la, avartis-la doucement. Comprends-tu? Oui, parce qu'elle peut tomber, c'est le cordon du coeur qui traîne dans la terre glaise. Oui, ben, elle va chercher ça loin, ta mère, hein? Hein? Elle va chercher ça loin, ta mère? Elle est habituée, elle l'a des fois ailleurs. Je l'ai pas! Si, si, ton père est mort. Oui. Bye-bye. C'est friand s'il est triste, le gars. Si t'en as d'autres, viens! Ma! Ma! Viens vite, ma! Oui, oui, j'ai tué, tué. J'ai une nouvelle pour toi. Assieds-moi, assieds-toi. Ma! Oui, quoi donc? Ma poupa est mort! Tu m'énerves! Il est mort, poupa! Oh, mon Dieu, que tu m'as fait peur! Hein? Je pensais que t'avais déchiré ta robe! Pierre-Jean, à quoi ça tient qu'on a toujours envie de vous taquiner? Ça, je le sais pas. Qui aime bien chatit bien, je pense. Probablement que c'est ça. Vous avez joué beaucoup avec Rose Ouellet au théâtre? Oui, j'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Rose. Ah oui, j'ai eu beaucoup de plaisir et Rose et moi, on est une espèce de complicité, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup de respect en plus pour elle. Et vous, est-ce que vous étiez habitué à avoir des textes préparés ou bien si le... Ben, c'est-à-dire que moi, je... L'improvisation, ça vous va? Euh, pas tellement l'improvisation, Rose est beaucoup plus drôle dans l'improvisation. Moi, je suis au texte. Oui. Mais je lui ai joué des tours. Oui, à Rose. Euh, entre autres, je ne sais pas si Rose se rappelle au théâtre des variétés, il y avait entre autres avec, dans la revue de Gilda, je faisais le Roi Louis XV et Rose faisait la Reine de France. Oui, oi! Et quand je sortais de coulisses, Rose était avec Gilda, puis tous les artistes. Et dans les coulisses, moi, je faisais des choses pas très catholiques. Alors... Je ne crois pas! Alors, Rose regardait, dit, mon Dieu, c'est pas possible. Alors, je faisais beaucoup de farces. C'est possible, ça aussi je le crois! Alors, les gens s'amusaient beaucoup. Pierre, cette fois-ci, vous voulez nous interpréter quoi? je vais faire une petite surprise à rose d'accord alors mesdames messieurs pierre j'aimerais rappeler un souvenir à rose lorsque nous étions au théâtre des variétés avec cette vedette avec qui nous étions et clairette aurait pu nous dire dit bonsoir mes enfants je vous présente ma prochaine vedette elle chante avec toute toute la patente toute une femme pas comme les autres guilda bonsoir mes enfants chérie bonsoir tout le monde bonsoir les autres il y en a bien sûr mon petit Léon branche-toi et c'était ton qui me travaille ces roses qu'il me les a offertes pour la fête des maîtres en route pour la première injection avec de tels appâts il n'a fallu qu'un pas pour que très vite je sois une attraction de soi de lille ou d'apagie tous les impressagers déclarèrent que je suis la reine des travestis car j'oubliais de vous expliquer que si la nature m'avait donné des atteints je compliquais je suis sûr à tous les coups de gagner car j'ai sur tout mes partenaires et des avantages pas ordinaires excusez moi j'ai encore un téton qui s'en va la petite madame là au premier rang là vous me battez sur une bonne longueur c'est à vous tout ça tu jalouses ma chérie t'en fais pas ça poussera ça poussera wake up show time telle que telle que c'est plus que mirifique une allure fantastique tout comme à peine des clics ou bien encore de porter des toilettes et des bijoux et des éguettes tout comme un moustinguet et si les foules viennent toujours matlamer je suis sûr que je dois pas les amuser aujourd'hui tout pas si mal avouer que ça n'est pas normal mais simplement mais simplement phénoménal il y a deux autres amis à vous qui veulent vous rendre hommage c'est janine suto et louis armel vous savez d'habitude on parle des spectacles de la semaine mais je pense que cette semaine c'est qu'on fête madame ouelette c'est la semaine à rose on se connaît depuis longtemps ou deux est-ce que vous avez des souvenirs moi j'en ai un très précis j'en ai un le jour de ton mariage moi c'est juste un petit peu après pas après mais vous vous rappelez quand vous étiez au national ah oui quand on était à l'arcade avec Antoine Edgerman vous vous rappelez qu'on se voisinait beaucoup oui 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 beaucoup beaucoup et vous vous rappelez celui qui faisait le lien entre les deux théâtres c'était Trouspette Trouspette oui le danseur ah il nous l'a fait belle ah il nous l'a fait arracher et moi je dois dire que madame ouelette c'est mon premier exemple de théâtre parce qu'on allait au national et quand madame ouelette rentrait sur scène c'était une pile électrique et ça tu comprends que ça tout le monde sent ça et puis la réaction du public c'était extraordinaire et je dois dire que la réaction du public est toujours la même pour madame ouelette c'est une pile électrique merveilleux ça a été vraiment moi mon premier exemple de théâtre et louis armel a été témoin de ça bien souvent ah ben oui oui j'étais pas là au temps de l'arcade mais enfin j'ai travaillé huit ans et demi avec rose huit ans et vous avez travaillé où surtout dans les cabarets ou quoi dans les cabarets on a fait des tournées des exposures j'ai tourné au québec ou en dehors au québec on a travaillé aussi à miami quatre années de suite l'hiver on a travaillé avec rose oui aux sujets à l'époque oui il est arrivé quelque chose de drôle un jour louis voulait faire un cadeau à rose puis il avait décidé de lui acheter je vais mettre l'accès à rose ah oui j'avais acheté une montre j'avais acheté une montre alors je vais au magasin pour demander une montre une montre automatique parce que je voulais que rose les choses pas compliquées c'est une montre qui est sûrement toute seule j'ai oublié alors parce qu'a oublié de montrer sa montre et la dame m'a dit oui mais ça dépend quel âge la dame m'a dit bonjour j'ai une personne de 79, 80 oh elle dit non pas de montre comme ça parce qu'elle dit vous savez les personnes âgées elle dit ça bouge pas beaucoup la mienne n'a pas de danger va prendre l'avance il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de problème pas de problème l'amour t'a jamais arrêté ah l'amour t'a jamais arrêté ah l'amour t'a jamais arrêté ah l'amour t'a jamais arrêté et dites-moi louis est-ce que vous êtes toujours dans ce métier euh non de moins en moins j'ai moi je m'accume de tableaux j'ai une galerie d'art ah bon mais c'est parfait d'ailleurs il y a beaucoup de comédiens qui font ça comme Muriel Millard oui 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 bon mais je suis sûre que pour vous c'est des souvenirs très beaux ah oui d'ailleurs on voit je vois Rose régulièrement oui oh oui on le voit on se téléphone elle vient chez moi je vais chez elle ah oui 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 on est resté de bons camarades moi j'ai un souvenir de Rose la première fois qu'elle est venue au théâtre des variétés ça faisait déjà un petit moment qu'elle ne travaillait plus oui alors elle n'avait pas plutôt une retraite mais quand même ça faisait quelques mois qu'elle ne travaillait pas et quand elles sont venues répéter dans l'après-midi il y avait comment elle s'appelait celle qui travaillait avec vous à ce moment-là c'était Simone Simone Mercier Simone Mercier a dit au chef d'orchestre alors quand Rose arrive les gens applaudissent et puis après ça vous jouez telle chose et Rose est à dire une minute une minute les gens applaudissent c'est pas sûr ça qu'ils vont applaudir ah 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 elle était la seule à en douter c'est sûr que ça applaudissait ah 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 mais cette leçon de modestie ça m'est toujours resté mais je comprends mais est-ce que, Rose vous êtes venue sur Symphorien ou ça ? oui ça avait fait quelques épisodes de Symphorien d'en rentre vous m'en rappelle pas j'en ai fait depuis vous en avez fait depuis mais oui mais je comprends vous en avez fait beaucoup mais moi je m'en rappelle mais je m'en rappelle celle qu'on avait qu'on était couché tous les deux dans le nid Ah, ça, ça, je me souviens! Ah! 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 C'est facile, ça! Non, non, non! Ça tient à la télévision, ça! À la télévision! Il n'y avait pas de texte! Même si ça n'a pas été là, j'aurais aimé ça! Vous voyez, hein? Bon, bien, vous voyez qu'elle doute de rien, Mme Ouellet. T'aurais bien raison. Je veux vous remercier. Vous avez été très gentille. Je sais que vous avez beaucoup à faire. Oh, mon Dieu! Mais pas pour vous, voyons! Pas pour vous, et puis mon ancien partenaire. Ancien! Bien, vous restez avec nous. On a d'autres invités à vous présenter dans quelques instants, mais pour tout de suite, on vous présente un petit message qu'on vous revient droit dans deux minutes. Bon! Ah, bien, j'ai essayé de les chanter. Saviez-nous, cette chanson-là, La faute à Poupa? Qui était votre thème pendant toutes ces années. Oui, ça, c'est quelqu'un qui est décédé maintenant. qui me l'avait fait. La faute à Poupa. On avait la musique. Mais il manquait les mots. Les paroles, oui. Et alors, cette personne-là, elle l'a fait. Ah bon? Et puis c'est un succès. J'oublierai jamais. À chaque fois qu'on allait dans un commercial, tantôt, on l'entendait un petit peu. Oui. Voulez-vous nous en faire un petit peu. Ah! Ah! C'est pas de ma faute si je suis venue au monde comme ça. C'est pas de ma faute si je suis venue au monde comme ça. C'est pas de ma faute si je suis venue au monde comme ça. C'est pas que ma faute, j'en appose à mon papa. Qui m'a donné le vrai moyen sur mon chemin vers le métier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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